C'est moi qui fais ce bruit, je suis heureuse, j'ai un instrument magnifique, je peux manger n'importe quoi. Ce matin, par exemple, j'ai mangé deux cloches avec leurs bâtons, j'ai mangé deux trompettes, trois deuxzaines de coquetillers, j'ai mangé une salade avec son saladier et les cailloux blancs que tu semais, eux aussi je les ai mangés. Non, sur mon dos. Je vais très vite, nous allons voyager ensemble. Mais, mon père et ma mère, je ne les verrai plus, s'ils t'ont abandonné, s'ils t'ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir, je sais tout. Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, madame le truc. Non, non, s'il te plaît, non, s'il te plaît, ne m'appelle pas madame. Non, ne m'appelle pas madame, s'il te plaît, ça fait mal aux ailes. Appelle-moi autruche tout court. Oui, autruche, mais tout de même, ma mère, n'est-ce pas ? Alors, c'était une petite traite de L'autruche de Jacques Très-Vert Page 10 Là, c'est la suite. Suivez avec moi, s'il te plaît. On continue la lecture. L'autruche, en colère, très en colère, lorsqu'il a entendu le mot « Oui, autruche, mais tout de même, ma mère, ma mère, n'est-ce pas ? » Alors, l'autruche était vraiment en colère. Regardez la réaction de l'autruche. « N'est-ce pas quoi ? » « N'est-ce pas quoi ? » « Tu m'agaces ! » « Tu m'énerves ! » « Tu m'ennuies ! » « Tu m'agaces à la fin ! » « Et puis, veux-tu que je te dise ? » « Je n'aime pas beaucoup ta mère » « À cause de cette manie qu'elle a de mettre toujours des plumes d'autruche sur son chapeau. » « Alors, le suisse poussé. » « Le fait est que ça coûte cher, mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins. » « L'autruche, maintenant. » « Au lieu d'éblouir les voisins, au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi. » « Elle te givlait, quelquefois. » « Oui, elle te givlait. » Le fils poussait. « Mon père aussi me battait. » « Ah ! » « Monsieur poussait te battait. » « C'est inadmissible, ça. » « Les enfants ne battent pas leurs parents. » « Pourquoi les parents battaient-ils leurs enfants ? » « Comment tu pourrais nous expliquer ça ? » « Les enfants ne battent pas leurs parents. » « Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants ? » « D'ailleurs, Monsieur poussait n'est pas malin non plus. » « La première fois qu'il a vu un œuf de truce, » « Sais-tu ce qu'il a dit ? » « C'est moi qui fais ce bruit. » « Je suis heureuse. » « J'ai un estomac magnifique. » « Je peux... » « C'est moi qui fais ce bruit. » « Je suis heureuse. » « J'ai un estomac magnifique. » « Je peux manger n'importe quoi. » « Ce matin, par exemple, » « J'ai mangé deux cloches avec leurs bâtons. » « J'ai mangé deux trompettes. » « Trois deuxièmes de coquetillés. » « J'ai mangé une salade avec son saladier. » « Et les cailloux. » « Et les cailloux blancs. » « Et les cailloux blancs que tu se mets. » « Eux aussi, je les ai mangés. » « Vas-y, monte sur mon dos. » « Je vais très vite. » « Nous allons voyager ensemble. » « Mais mon père et ma mère, je ne les verrai plus. » « C'est le temps de t'abandonner. » « C'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir de si tôt. » « Il y a sûrement de vrai dans ce que vous dites madame d'autruche. » « Oh non. » « Oh non. » « Ne m'appelle pas madame. » « S'il te plaît, ne m'appelle pas madame. » « C'est quoi ça ? » « Ça me fait mal aux ailes. » « Tu sais, hein ? » « Ça me fait mal aux ailes, quoi. » « Rappelle-moi autruche tout court. » « D'accord ? » « Oui. » « Autruche, mais tout de même, ma mère. » « N'est-ce pas ? » « Alors, c'était un extrait de mise en scène de l'autruche, de l'équivalent français très célèbre Jacques Prévert. » « Et bien sûr, vous attendez la suite de cette histoire. » « Pourquoi pas ? » « Je vais vous raconter de cette façon. » « Tiens-toi. » « Suivez-moi, s'il vous plaît. » « Essayez d'imaginer. » « Alors, l'autruche, lorsqu'elle a entendu le mot madame, était en colère. » « Aussi le mot ma mère. » « L'autruche en colère. » « Très en colère. » « Ou imaginez plutôt la réaction de l'autruche. » « N'est-ce pas quoi ? » « Tu m'agaces. » « Tu m'énerves. » « Tu m'ennuies. » « Tu m'agaces vraiment à la fin. » « Veux-tu que je te dise, je n'aime pas beaucoup ta mère. » « Enfin... » « À cause de cette... » « De cette manie... » « Qu'elle a de mettre... » « Des plumes, voilà. » « Des plumes d'autruche sur son chapeau. » « Le fait est que ça coûte cher, mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins. » « L'autruche. » « Au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi. » « Elle te giflait quelques fois. » « Oui, elle te giflait. » « Mon père aussi me battait. » « Ah... » « Monsieur Pousset te battait... » « C'est inadmissible, ça. » « Les enfants ne battent pas leurs parents. » « Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants ? » « Quelqu'un qui peut m'expliquer cela, s'il te plaît. » « Ah... » « Les enfants ne battent pas leurs parents. » « Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants ? » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer cela ? » « D'ailleurs, monsieur Pousset... » « Ton père... » « Il n'est pas très malin non plus. » « La première fois qu'il a vu un œuf d'autruche... » « Sais-tu ce qu'il a dit ? » « Non... » « Eh bien, il a dit... » « Ça ferait une belle omelette ! » « Le fils Pousset rêvé... » « Cette fois... » « Il parle... » « Je me souviens, la première fois qu'il a vu la mère... » « Il a réfléchi quelques secondes... » « Et puis il a dit... » « Quelle grande cuvette... » « Dommage qu'il n'y ait pas de pont... » « Quelle grande cuvette... » « Dommage qu'il n'y ait pas de pont... » « Tout le monde a ri... » « Mais moi, j'avais envie de pleurer... » « Oui... » « Alors... » « Ma mère m'a tiré les orales... » « Elle m'a dit... » « Tu ne peux pas rire comme les autres... » « Comme ton père plaisante... » « Ce n'est pas ma faute... » « Ce n'est pas ma faute... » « Ce n'est pas ma faute... » « Grande personne... » « Je cruche maintenant... » « Moi non plus... » « Grande... » « Grande sur mon dos... » « Monte sur mon dos... » « Tu... » « Ne reverras plus tes parents... » « Mais tu verras du pays... » « Ça va ? » « Ça va ? » « Dès le petit procès... » « Dès le petit procès... » « Il grimpe et monte sur le dos de l'autre... » « Au grand triple galop... » « L'oiseau et l'enfant démarrent... » « Et c'est un très gros nuage de poussière... » « Sur le pas de leur porte... » « Les paysans hochent la tête... » « Ils disent... » « Encore une de ces sales automobiles... » « Mais les paysannes entendent l'autruche qui carillonne... » « En galopant... » « Vous entendez les cloches ? » « Disent-elles en se signant... » « C'est une église qui se sauve... » « Le diable sur mon cours après... » « Et tout se barricader... » « Jusqu'au lendemain matin... » « Mais le lendemain... » « L'autruche et l'enfant sont... » « Très, 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 très loin... » « Alors, c'était bien sûr... » « Pour confondre... » « De Jacques Prévert... » « L'autruche... » « Mais racontait autrement... » « Merci, mes chers élèves... » « De votre attention... » « Et... » « Essayez d'imaginer... » « Cette... » « Belle scène de... » « Le théâtre de l'autruche et... » « Le petit poussé... » « Le petit... » « À toi, c'est nouveau... » « De .... » « À toi... »